... Alors, permettez-moi, en ouverture de cette conférence, de formuler à mon tour quelques remerciements. Tout d'abord, à madame la vice-présence à la recherche de l'Université Bordeaux-Montagne, notre cher ami Nathalie Jaec, qui, au printemps dernier, lors d'une matinée ensoleillée à une terrasse d'une petite Echea de Basse-Navar, a suggéré l'idée de cette journée d'études. A Yon Casnav, pour avoir pris l'initiative d'organiser cette dernière, aux côtés de Argia Olso-Mendi, Rezus Alonso, Clément Puget et Marguerite Vaporro, qu'ils en soient toutes et tous remerciés, sincèrement. Mes remerciements vont également aux institutions qui co-organisent et ont permis la tenue de cette journée d'études à l'Université de Bordeaux-Montagne, à la chaire Jean-Henri Tchelard, l'École doctorale Montagne-Humanité, l'Institut Basque et Tcheparé, le Centre de recherche sur la langue et les textes basques ICER, l'unité de recherche Amé-Riber, l'unité de recherche des arts de l'Université Bordeaux-Montagne-Artesse, le groupe de recherche Guerre-Espace-Représentation-GER. Merci donc à leurs directrices et directeurs et à leur équipe qui ont su rendre possible ce moment. Merci aussi donc au service commun de documentation de l'Université Bordeaux-Montagne, au mois du film documentaire, organisé par Images en Bibliothèque, de nous permettre pour la première fois de projeter et de vous présenter dans un même lieu et sur une même journée les trois films issus de notre tétralogie. Enfin, je tenais à saluer l'Ethnopole Basque et sa coordinatrice Terecha Lekamburi, et l'Institut culturel basque et son directeur Yohanye Etchebest, pour leur présence et pour l'organisation du match retour à Bayonne au printemps prochain, le jeudi 16 mars 2023. Permettez-moi également de formuler en amont de mon intervention une précaution d'usage, n'étant ni un universitaire, ni un orateur, et encore moins un comédien. Pour cette intervention, je me vois dans l'obligation de m'appuyer sur la lecture, que je n'espère pas trop laborieuse, de ce texte, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Contrairement à nos amis universitaires qui intervenront dans cette journée, spécialistes de la culture basque, de son histoire, de sa littérature ou du cinéma, j'interviendrai pour ma part en tant que témoin et praticien du cinéma. Témoin actif, certes, mais ma voix ici sera celle d'un simple passeur et témoin extérieur qui a consacré ces six dernières années à chercher à travers quatre objets, à documenter cinématographiquement l'histoire, le processus de transformation et de sortie politique du conflit au Pays basque en essayant d'en extraire les invariants qui pourraient regarder le monde. S'il m'est beaucoup plus aisé de montrer mes films que de donner conférence sur eux, je vais tout de même ici tenter de me prêter au jeu et de m'y plier. Mais afin que le bosogneux que je suis puisse se décentrer quelque peu de l'ouvrage et rejoigne les cercles collectifs au cœur des choses de l'humaine communauté, vous me pardonnerez également les quelques écarts en politique sans lesquels il me serait parfaitement mal aisé de donner cette conférence que Yon qualifie d'inaugurale. Le titre de cette conférence comporte trois entrées. La première, rendre visible l'invisibiliser. La seconde, une opération. Et la troisième, retour sur une tétralogie scématographique sur le processus de transformation du conflit au Pays basque. Ces trois entrées, comme autant de tiroirs, nous serviront de plan. Dans un premier temps, je reviendrai sur le phénomène d'invisibilisation et ses enjeux dans lesquels est encore tenue la transformation politique de ce conflit. Dans un second temps, j'évoquerai comment, dans notre collecte mémorielle, nous cherchons à filmer l'indicible. Dans un troisième temps, je vous présenterai les quatre objets qui composent notre tétralogie sur le conflit basque avec l'objectif de montrer comment ils rentrent en tension et cherchent à dialoguer les uns avec les autres en s'éclairant mutuellement. Et enfin, je conclurai par une promesse d'un souhait qui m'est cher. Ce phénomène d'invisibilisation est une question politique tout à la fois délicate et centrale qui ne concerne, hélas, pas uniquement la sphère cinématographique. Comment expliquer, alors que notre monde est traversé par d'innombrables conflits armés, l'Ukraine ou la Syrie en sont quelques-uns des derniers exemples béants et fracassants, qu'un conflit de plus de 80 ans, qui prend pour partie source, nous l'oublions trop souvent, dans le plus long régime autoritaire qu'est connu l'Europe occidentale au XXe siècle, le régime franquiste, et qui s'est déroulé aux frontières de notre pays et à la marge sur son propre territoire. Ne soit pas, donc, comment expliquer que ce conflit ne soit pas pris en charge par nos politiciens, nos médias et les différentes disciplines artistiques à l'aune, par exemple, des conflits en Irlande, du Nord ou en Afrique du Sud. Et plus avant, après les échecs des négociations bilatérales de 89 à Alger, de 99 à Zurich, de 2005 à Genève, de 2011 à Oslo, alors qu'une population, une organisation politico-militaire avance seule vers une résolution, sans l'appui des États ou à la marge et tardivement pour le désarmement, rappelons ici les actes posés, fin de la lutte armée le 20 octobre 2011, remise des armes le 8 avril 2017, et autodissolution d'ETA le 3 mai 2018. Comment donc expliquer que la sortie, ou plus précisément la transformation de ce conflit politico-armé en une scène strictement politique ne soit pas mise en lumière ? Comment comprendre que ce processus de paix parfaitement inédit dans l'histoire de la modernité humaine, on parle ici d'un ton long, plus de 2000 ans d'histoire, de par son caractère unilatéral, ne soit pas reconnu et salué par l'ensemble de la classe politique, des classes politiques, des médias, où la création artistique est si peu étudiée, pour ne pas dire pas du tout, par la recherche académique française ? Comme si la sortie unilatérale d'un conflit armé en ces temps de guerre qui frappe à nouveau frais aux portes de l'Europe ne constituerait pas un événement de la plus haute importance pour nos concitoyennes et nos concitoyens français, espagnols ou européens. Je ne parlerai pas ici de la justice française qui, malgré ce changement radical de scène, ce passage d'une scène politico-militaire à une scène strictement politique, a le plus grand mal à l'heure où nous parlons à appliquer le droit élémentaire aux prisonniers et prisonnières basques et qui, de surcroît, continuent aujourd'hui encore à pénaliser pour actes de terrorisme les artisans et les acteurs de cette sortie, les artisans de la paix, ces personnes qui, hier, cherchaient à cartographier des caches d'armes, mettre sous scellés ces dernières ou neutraliser une partie de cet arsenal, mais aussi, tenez-vous bien, les négociateurs eux-mêmes, ceux qui ont construit ces scènes de dialogue bi- et multilatérales, qui étaient en discussion avec les États et qui cherchaient et ont réussi au sein de leur propre plan à convaincre, et la chose n'est ô combien pas simple, de la nécessité de cette transformation. Cet acharnement de la justice antiterroriste envers ces faiseurs de paix devrait constituer pour une République rien de moins qu'un véritable scandale d'État. Scandale d'État qui est double puisque, au-delà de la pénalisation pour actes de terrorisme des artisans de la paix et des négociateurs, on prive également l'humanité dans son entier d'être informé d'un processus de paix inédit de par son unilatéralité qui, à coup sûr, en s'étant guerrier, regarde le monde, à commencer par exemple par le Proche-Orient qui, lui aussi, connaît le prix des armes et le poids et l'inertie des États. Et le tout sans que les médias de notre pays ne s'en émeuvent le moins du monde. Excusez du peu. Ici, permettez-moi d'ouvrir une courte parenthèse. C'est ce non-respect de la République française par la République française du fondement inalienable des règles diplomatiques internationales, à savoir sa règle numéro 1, la protection indéfectible des négociateurs de paix qui, suite à notre invitation, a poussé la communauté internationale à nous rejoindre pour venir assurer la protection des négociateurs et explique la présence de l'ensemble des institutions publiques et privées spécialisées dans la médiation et la résolution des conflits, ONU et centre Nobel de la paix en tête, à participer au colloque international que nous initions et organisions au printemps 21 à l'Assemblée nationale sous le titre Dialoguer entre ennemis, nécessité et obstacle à la résolution des conflits armés dans le monde. Si nous en avons le temps, j'y reviendrai dans la troisième partie de notre intervention. Fin de la parenthèse. Excusez-moi. A mon sens, et pour revenir à notre sujet, si nous l'avions quitté, ce procédé d'invisibilisation doit être rapproché de ce qui s'est passé en son temps avec les guerres coloniales en Indochine ou en Algérie. Entendons-nous bien sur ce point. Je ne cherche pas ici à comparer l'incomparable, les conflits entre eux, ce qui serait parfaitement absurde et infécond, mais à pointer et observer la stratégie d'invisibilisation déployée et orchestrée sciemment par l'État français sur ces trois conflits, en étouffant, minimisant, jusqu'à faire disparaître l'idée même de conflit comme autant d'angles morts du récit national. Nous pourrions les résumer ainsi une sortie honorable pour paraphraser Éric Vuillard pour l'Indochine, de prosaïques événements pour l'Algérie et de simples terroristes à terroriser pour le Pays Basque. Pour le dire en un mot, l'État français ne souhaite pas ou a toujours eu le plus grand mal à regarder et analyser sa propre histoire contemporaine et ceci tout particulièrement quand cela touche directement ses propres territoires et ses propres intérêts qui sont ici liés pour partie aux intérêts de l'État espagnol dans un alignement bien compris. Et quand bien même cette sortie politique recouvre pour l'humanité une nouvelle et un potentiel d'exemplarité inouïe qui, je vous l'accorde, ne pourra être transposable et identique mais qui à coup sûr pourrait éclairer et inspirer bon nombre de conflits et c'est d'ailleurs déjà le cas. Actuellement, bon nombre de délégations internationales issues de différentes zones de guerre viennent aux Pays Basques non pas pour éclairer de leur lumière ce conflit mais pour essayer de comprendre comment une telle entreprise a pu arriver à terme dans de telles conditions et en tirer en retour des leçons pour leur propre territoire. Ces dispositifs d'invisibilisation, ce désir de lumière noire sur l'histoire contemporaine de notre territoire expliquent sûrement les pressions en tout genre et les difficultés multiples que nous avons eu à surmonter tout au long de ces six dernières années pour développer, financer, réaliser et diffuser cette tétralogie cinématographique. Mais ceci est une toute autre histoire. Si vous le voulez bien, venons-en à notre seconde partie. A l'aune de la guerre d'indépendance algérienne, ne souhaitant pas attendre 60 hypothétiques années pour espérer prétendre à un potentiel rapport Benjamin Stora, si pertinent soit-il, sur le conflit basque, c'est au lendemain des arrestations des artisans de la paix dans un petit village de Basse-Navarre à Louossoa que nous avons décidé de le 17 décembre, donc le samedi 17 décembre, 2016, de cesser toute autre forme d'activité pour nous lancer dans ce projet cinématographique au long cours, dans des plaies à notre fiction, La forêt des signes, dont nous venions à l'époque, merci, merci, dont nous venions à l'époque de parachever l'écriture et avec laquelle nous nous apprêtions à entrer en développement. Au préalable et dans la continuité de ce travail d'invisibilisation, il nous faut préciser qu'en cette fin 2016, après 80 ans de conflit, nous faisions le constat que celui-ci n'était toujours pas pris en charge par le cinéma à l'international et qu'évidemment, pour un conflit de ce type, ce n'est jamais bon signe qu'en celui-ci, chose rare et réservé à la part manquante du patrimoine cinématographique mondial comme l'a si bien pointé Ken Lodge. Dans un tel contexte, comment rendre visible et filmer l'invisibiliser ? C'est une longue opération que je vais tenter de ramasser et de vous résumer. Au commencement, il nous a fallu faire un choix fort pour notre casting afin d'éviter l'écueil, je devrais dire, l'ineptie de la prétendue neutralité qui consisterait à enregistrer dans un improbable équilibre comme le marché de l'information souhaiterait nous le vendre, les pour et les contre et les pires, les bien au contraire. Pour sortir de cette chose-trappe mensongère, l'occasion pour nous d'un écart radical à l'égard de ces présuppositions moins théoriques que politiques, nous avons opéré un choix situé et ce point est fondamental pour nous en ne filmant uniquement que des personnes qui se sont engagées à un titre ou à un autre dans le processus de transformation de ce conflit quel que soit leur passé. Ainsi, ces six dernières années, nous avons filmé des anciens combattants et combattantes, des membres de la société civile, victimes, politiques, syndicalistes, simples citoyens et citoyennes mais aussi des historiens, des politistes, des médecins légistes, des policiers pour ceux rares qui se sont engagés dans cette transformation, des avocats, des magistrats et bon nombre d'acteurs internationaux observateurs, analystes, facilitateurs, médiateurs, diplomates et régaliens. La liste est longue. In fine, ce sont plus de 70 personnes que nous avons filmées pour un conséquent total de 315 heures d'entretien inédit. Ces entretiens filmés, toujours à deux caméras, sont d'une durée moyenne de 4h50. Les plus courts durent 1h30. Quant au plus long, il fait 35 heures, soit plus de 2 semaines et demie en temps de tournage cinématographique. C'est dans cette durée, dans ce temps écoulé et éprouvé que nous cherchons à filmer la pensée et à enregistrer au passage les langages et les langues, filmer la peau et les mots, dirait notre regretté Bernard Noël, en déployant une maillotique de l'entretien filmique pour accompagner nos personnages dans une plongée en profondeur vers une narration autre, à la recherche de l'écart, du surgissement, de la singularité, des brèches de l'existence, de l'impensée, afin que, face aux violences à l'œuvre, ce qui a été vécu, ressenti, ne le soit pas en vain. Avec ce dispositif de collecte d'une mémoire incarnée, vive et sensible, ce cœur mémoriel, nous cherchons à donner à voir, à instituer des corps, des voix, des gestes dans un présent qui fait histoire. Ces images au présent de nos témoins font surgir et charri un autre régime d'images immatérielles, bien plus lointaines, d'autres représentations qui cherchent à s'originer en nous. C'est peut-être ce que peut le cinéma, donner accès à un invisible. Et pour ce faire, il faut une opération sur le temps long. Nous y reviendrons si nous pouvons dans la troisième partie. L'incarnation, pour nous, passe par là, dans cette rencontre entre la parole, les faits et l'imaginaire. On donne à voir des corps, on incorpore, on cherche à révéler. En ce sens, ce n'est pas à proprement parler un cinéma historique ou sur un passé, mais un cinéma du présent, une hypothèse démocratique qui se rapporte à des événements passés et qui cherche à se projeter vers l'avenir. Un cinéma qui filme la présence de cette histoire, de ce qui s'est joué dans cette histoire et cherche à dire en quoi celle-ci regarde aujourd'hui le monde et nous ramène à la pointe du réel. L'effet de cette mécanique projective est d'autant plus renforcé que pour des raisons de sécurité qui concernaient bon nombre de nos intervenants, mais aussi la sécurisation de nos propres rushs et de nos équipes, la plupart des lieux de tournage étaient des espaces restreints, clos et impersonnels, pauvres, dirait l'autre, afin de ne pas être identifiable par quiconque tout en préservant la possibilité de surgissement. Ce sont des espaces abstraits qui réserveront peut-être aux spectateurs actifs, et ce sera à vous de nous le dire à la fin de cette journée, d'autant plus de supports de projections en lieu et place du paysage. Nos plateaux sont construits ainsi comme des sphères intimes qui sont traversées par un élan collectif à la recherche d'un ex-team émancipateur. C'est peut-être aussi une affaire cathartique qui est à l'œuvre ici, pour chacune et chacun, pour un collectif et pour un peuple qui s'efforce à parler à l'humanité. Entre histoire et mémoire individuelle et collective, c'est une opération au présent, sur le temps, un gouffre temporel qui charrie les violences et les joies, tel un palimpseste qui dévoilerait la lourdeur du vécu et la densité des mots et des êtres. On travaille ici au corps le refouvé social en le faisant advenir par un cinéma qui se veut en résistance aux mécanismes d'invisibilisation, dans une tension entre les temporalités et un écart radical avec les visions officielles, les visions officielles du passé, du présent et osons-le de l'avenir. telle une contre-narration qui choisirait d'éclairer des objets et des êtres considérés jusqu'ici comme indignes en nous plongeant dans le murmure de l'infra-politique, de l'infra-ordinaire, de ces vies, de nos vies, afin de toucher la chair de la vie. C'est sûrement cela notre maïotique clandestine. Enquêté en géographe des trottoirs et des existences, en dressant la cartographie de ce qui reste quand l'histoire a effacé les êtres et s'attache à gommer les traces et les contours de la mémoire, afin de maintenir à flot la question centrale de la mise en capacité de toutes et de tous, de n'importe qui, dirait un philosophe qui m'est cher, de la responsabilité et de la transmission d'une génération vis-à-vis de la suivante. Une à une, un à un, ces femmes et ces hommes nous disent à leur manière que si la tâche de vivre là est trop lourde, chacun peut prendre une partie de la charge jusqu'à ce que le poids nous soit à toutes et à tous acceptable et qu'ainsi l'ensemble du paysage puisse être transformé afin que soit préservée la possibilité de nouveaux commencements. Je ne peux dire si l'ensemble de cette opération confère ou non une poétique du témoignage. Je laisse rayonne et nos amis universitaires trancher cette question cet après-midi. Mais ce qui est sûr c'est qu'avec l'invisibilisation certains rêvent à une radicale absence alors qu'ici nous cherchons à faire advenir et éprouver une radicale présence. C'est notre méthode. Venons-en à la troisième partie. À partir de cette rare et importante matière collectée dont nous venons d'entrevoir une partie des cuisines et de ces 315 heures d'entretien inédit que nous avons filmées enregistrées et archivées nous avons construit 4 objets afin de proposer une approche sensible de l'histoire de la transformation et du processus de sortie politique du conflit au Pays Basque. Je vais essayer maintenant de vous les présenter et de montrer en quoi ces 4 objets de nature radicalement différente se mettent mutuellement en tension s'éclairent et cherchent à se compléter en dernière analyse à conserver à converser entre eux. Le premier objet que vous venez de voir en ouverture de notre journée est réalisé au tout début de l'année 2017 comme nous l'avons dit c'est un court-métrage de 23 minutes intitulé La paix maintenant une exigence populaire S'il est très loin de nos préoccupations cinématographiques ce court-métrage se veut un film de pure intervention qui porte sur la nécessité du désarmement en amont de ce dernier et a pour double objectif de le faire connaître et légitimer cette démarche le désarmement sur le territoire basque et plus largement hors de celui-ci à l'international afin qu'il puisse se produire en une seule fois de manière totale ordonnée et sécurisée et d'assurer parallèlement une levée de fond pour soutenir comme je vous l'ai dit tout à l'heure la défense des artisans de la paix arrêtée quelques jours plus tôt le 16 décembre 2016 d'Alou-Houssoa pour acte de terrorisme alors qu'il cherchait à neutraliser une partie de l'arsenal de l'ETA et qu'à l'inverse les états français et espagnols se refusaient de récupérer ces armes afin de répondre à l'urgence politique il est tourné et monté avec l'aide de Jeanne Auberson une monteuse qui depuis quelques années vit et travaille à Bordeaux et dont je ne saurais que trop vous recommander de vous référer et de découvrir sa filmographie de grande qualité ce court-métrage est tourné et monté en moins de 15 jours et est produit par la bande passante avec l'appui de Bach et Bidea des artisans de la paix de Prima Luce et de Sister Production proposé sur internet où il est toujours visible en libre accès il est immédiatement traduit en six langues par nos soins et fera le tour du monde et sera vu notamment dans les innombrables zones de guerre qui cherchaient à comprendre ce qui était en train de se jouer au Pays Basque en ce début d'année 2017 il mêle des images d'actualité détournées sur les arrestations des artisans de la paix et réunit les interventions de ces mêmes artisans de policiers d'avocats de magistrats de femmes et hommes politiques et de régaliens qui toutes et tous appellent à ce désarmement et à l'arrêt des stigmatisations mais aussi de la pénalisation non plus des acteurs du conflit mais et c'est un comble des acteurs du processus de paix eux-mêmes enfin il cherche à mettre en évidence l'écart béant entre la qualité d'affectation au Pays Basque de toute une communauté humaine et politique l'aéropage est complet hors FN ou RN et le mépris social dans lequel est tenue la transformation de ce conflit par les classes politiques des états français et espagnols ce premier opus constitue la première pierre à notre opération de rendre visible l'invisibiliser ici le local parle au mondial c'est lors de ce tournage que nous avons pris conscience à la fois de la méconnaissance du conflit hors et pour partie c'est important de le souligner au sein même du Pays Basque mais aussi de la volonté de certains acteurs de se saisir de ce moment historique de grande effervescence autour du désarmement pour s'exprimer publiquement in fine ce film sera projeté en place publique à Bayonne le jour du désarmement le 8 avril 2017 devant 20 000 personnes et c'est ce premier objet et ce point est essentiel qui nous permettra d'établir avec le territoire basque un régime de confiance suffisant mais nécessaire à la réalisation de la production des productions qui vont suivre le deuxième objet que vous venez de découvrir ou redécouvrir Pays Basque et Liberté Un long chemin vers la paix est un moyen métrage de 52 minutes à destination des télévisions internationales diffusées en France en 2020 c'est pour moi la première fois que je travaille pour la télévision l'ensemble de nos films étaient jusqu'ici réservés à la stricte destination des salles de cinéma le Paris était grand et mes craintes fort nombreuses nous irons peut-être cet après-midi lors de notre table ronde animée par Clément Puget et Marguerite Vapero mais cette coproduction avec la télévision était un passage obligé pour nous permettre de financer à la marge l'infinançable ensemble du projet là encore si nous nous tenons très éloignés de notre temps et de nos enjeux cinématographiques ce film nous permet d'offrir une introduction à l'histoire du conflit et de sa sortie du point de vue plus particulièrement des observateurs et facilitateurs internationaux qui ont accompagné le processus de paix quand le court-métrage de la paix maintenant lui mettait en évidence comme nous venons de le voir l'unité populaire de la société civile au Pays Basque ce contrepoint est important à nos yeux proposer une première approche introductive au conflit par des personnalités extérieures au territoire introduire et mettre en lumière un conflit et sa transformation jusqu'ici invisibilisée en opposant aux états les voix régaliennes de ministres de la justice de l'intérieur ou des armées de diplomates à la réputation internationale indiscutable ou encore celle du chef de la police mondiale et en l'occurrence seul secrétaire général d'Interpol à avoir effectué trois mandatures qui couvrent la tête de cette institution en la quasi-totalité des années 80 et 90 telle est la seconde opération de mise en lumière de l'invisibilisé l'international regarde ici le local et l'agissement des deux états qui bordent ce territoire conçu comme une phrase chorale chronologique ce moyen-métrage mêle entretien images d'archives et une voix off qui nous permet de prendre en charge les bornes chronologiques et les enjeux historiques du conflit et de sa transformation ce point est très important et nous permettra dans le long métrage de nous affranchir de ces bornes chronologiques pour nous attacher à une approche plus sensible du récit entendu que le cinéma pour nous n'est pas qu'une approche du visible nous y reviendrons il a été monté dans les locaux de France 3 Aquitaine il a été monté dans les locaux de France 3 Aquitaine à l'été 2019 en seulement 14 jours et validé à notre grande surprise le 11ème jour par la chaîne coproductrice si nous avons pu le monter aussi vite et efficacement c'est que nous travaillons en amont depuis 6 mois avec Gilles Volta notre monteur sur le dérochage et le premier bout à bout du long métrage il nous faut dire ici un mot de Gilles Volta qui a été essentiel dans ce travail et plus largement dans cette aventure si jusqu'ici je travaillais seul avec des assistantes monteuses sur le montage de nos précédents films là j'avais besoin d'une altérité forte pour naviguer en haute mer dans ces 315 heures d'entretien et Gilles Volta de par la puissance de son humanité ses mille une qualité et son expérience très conséquente de monteur chevronné aussi bien en fiction qu'en documentaire je vous renvoie ici aussi à sa riche filmographie exigeante et ô combien qualitative était pour nous la personne la personne idoine cette rencontre a été pour moi et pour l'ensemble de ce projet simplement déterminante que ce soit dit produit par Sister Production la bande passante Prima Luce Gasti Belsa Filmac avec l'appui en coproduction des chaînes France Télévisions et Public Sénat ce deuxième opus sera notamment présenté en sélection officielle au prestigieux festival international Bayon Borders en Écosse en avant-première au festival international de programmes audiovisuels documentaires de Biarris le FIPADOC où malgré une programmation à deux reprises en matinée comme l'a rappelé Nathalie tout à l'heure il remplira par deux fois les michels sans place de la salle de la gare du Midi à Biarris et remportera le prix international du meilleur long métrage documentaire au Noida International Film Festival de Delhi en Inde permettez-moi ici une incise et de m'éloigner un instant du cinéma afin de réouvrir la parenthèse internationale esquissée dans la première partie de cette conférence inaugurale comme vous le savez comme vous avez pu le découvrir à la fin de Pays Basque et Liberté durant la phase de ce travail et en marge de celui-ci le 16 mai 2009 un protagoniste de cette tétralogie Yoshu Orochiko Echea a été arrêté dans un hôpital public alors qu'il se rendait pour recevoir des soins urgents donc Yoshu comme vous l'avez vu c'est cet homme qui a prêté sa voix avec celle de Marichol Iparagire pour annoncer le 3 mai 2018 depuis Genève le taux de dissolution de l'organisation ETA qui a accompagné auparavant depuis le milieu des années 80 l'ensemble du processus de sortie du conflit avec la participation des négociations d'Alger en 89 avant de se faire arrêter par la police française le 11 janvier 89 à Bayonne à quelques jours d'ouverture de ces mêmes négociations et qui a préparé et participé aux négociations de Genève de 2005 et 2006 et à celles de Oslo en 2011 c'est ce même homme qui a été condamné pour acte de terrorisme en première instance et en son absence par l'état français uniquement et précisément sur les temps où il était présent sur les négociations face à cette arrestation comme nous l'avons fait pour les artisans de la paix j'ai proposé à sa famille comme je l'aurais fait pour tout autre membre d'une de mes équipes de travailler avec eux à sa défense et c'est ainsi que j'ai initié et écrit une première tribune publiée le 31 mai 2019 par le quotidien Libération qui sera co-signé par les philosophes Alain Badiou Étienne Balibar Tony Negri Jacques Rancière et notre très regretté Jean-Luc Nancy et depuis donc ce mois de mai 2019 c'est une pétition internationale et plus de 20 tribunes et appels internationaux que nous avons initiés et lancés depuis différents médias dont entre autres Le Monde Libération L'Humanité La Croix L'Express et Mediapart on peut retrouver l'ensemble de ces textes en libre accès et en trois langues sur le blog de Mediapart pour la libération du Hoshu Rotiko Etchia Le dernier appel que nous avons lancé au printemps 2021 a réuni près de 400 personnalités internationales dont des prix Nobel de la paix et de littérature des diplomates de premier plan des experts en résolution de conflits des femmes et des hommes d'Etat plus de 70 parlementaires français et européens des magistrats des intellectuels des artistes du monde entier qui se sont unis pour demander à l'Etat français et à ses gouvernements une protection indéfectible pour Joshua Rotiko Etchia et l'ensemble des négociateurs de paix Vous retrouverez cet après-midi quelques-uns de ces noms au générique de fin de notre hypothèse Il faut à nouveau préciser comme nous l'avons dit que l'ensemble de ces officines spécialisées dans la médiation et la résolution des conflits internationaux et à leur tête le département politique et médiation de l'ONU étaient toutes vent debout devant la possibilité ouverte par la France d'incriminer par la justice française d'incriminer par la justice des négociateurs de paix ce qui aura pour effet de remettre en question l'ensemble des processus en cours et de gréver ce à venir de par le monde Cette stratégie de la justice française avec l'ouverture de cette jurisprudence mettait et met à mal tout un pan de la diplomatie internationale qui se doit d'assurer des sorties négociées afin de garantir la non-répétition des conflits armés Pensons que si la communauté internationale n'est plus en mesure de garantir la possibilité de sorties négociées des conflits il ne reste plus que l'écrasement par la force commissue au conflit Ce qui est n'en déplaise à la morale dérisoire de ce monde des vainqueurs l'histoire nous le montre le meilleur ferment pour assurer la reprise à moyen ou long terme des hostilités Si nous voulons garder l'espoir du lendemain jamais nous devons aux milliers adversaires Ainsi donc en marge de nos filles nous avons initié le 25 et 26 mai 2021 à l'Assemblée nationale le colloque international dialogué entre ennemis nécessité et obstacle à la résolution des conflits armés dans le monde Ces premiers ateliers de la paix ont réuni des diplomates de tout premier plan des négociateurs et des universitaires étaient entre autres présents les très discrètes directrices et directeurs de la division des politiques et de la méditation de l'ONU du centre Nobel de la paix de l'institut européen de la paix de l'institut américain de la paix de la fondation Barkov en Allemagne de consignation de ressources au Royaume-Uni de concentrique alliance en Afrique du Sud du centre HD pour le dialogue humanitaire en Suisse d'intermaid au Royaume-Uni du centre de coopération internationale de la New York University ou encore la communauté Saint-Égidio du Vatican Dans ce colloque ont entre autres été étudiés les conflits basques colombiens congolais irlandais et israélo-palestiniens avant de proposer une séance plénière et conclusive assez mémorable L'ensemble de ces deux riches journées est visible en libre accès sur le site de la bande passante ou sur celui de notre partenaire Mediapart Entre temps de par le travail conjoint des avocats de la défense et notre mobilisation internationale Yoshu Wotikwecha a été libéré de prison le 30 juillet 2020 15 jours après notre colloque à l'Assemblée nationale un premier procès s'est tenu le 15 et 16 juin 2021 pour lequel fait rare ici dans ces procédures basques Yoshu Wotikwecha a obtenu au mois de septembre suivant une relaxe pure et simple en premier instant c'était 15 ans de prison il semblerait que les lumières internationales en éclairant cette scène ont joué pleinement leur rôle un deuxième procès l'attend autour des négociations de Genève mais pour l'heure devant cette stratégie le parquet a choisi rien de moins comme s'il se déjuge de lui-même de renvoyer l'ensemble du dossier à l'instruction parallèlement j'ai pu donner sur le même thème deux conférences à la Sorbonne en mars et octobre dernier et le 14 juin 2022 entre les deux tours des législatives françaises j'ai été invité à donner une conférence de presse à l'Assemblée nationale dans une adresse au chef de l'État et au nouveau gouvernement j'ai pu leur demander qu'ils s'engagent expressément à résoudre sur le fond les conséquences du conflit en traitant notamment les questions liées au sort des prisonniers et à garantir la protection indéfectible des négociateurs de paix ces pierres en marge de notre travail cinématographique ont contribué à faire bouger les lignes de la stigmatisation de la répression aveugle et systématique proposée jusqu'ici par les États français et espagnols et ce sont également et sont donc ces pierres sont également aversées à notre opération de rendre visible invisibilisé et les schémas des rhétoriques du pouvoir qui lui sont liés fin de l'incise avec le troisième objet l'hypothèse démocratique une histoire basque donc vous découvrez cet après-midi à 17h30 dans l'amphi au Lème de Gouges donc feu B400 nous touchons au cœur cinématographique du projet et nous retrouvons enfin les puissances liées à la dilatation du temps pour penser et faire cinéma afin de tenter de faire émerger les méandres intérieurs de la vie collective de chercher à éprouver l'épaisseur du monde afin de proposer une approche d'une réalité que personne jusqu'ici ne voulait regarder pour le dire plus factuellement ce long métrage de 2h20 propose pour la première fois en France et nous l'espérons bientôt à l'international de faire le récit immersif de cette histoire et de sa sortie politique du point de vue cette fois-ci des acteurs du conflit des victimes et des négociateurs eux-mêmes toutes et tous engagés dans la transformation du conflit il serait trop long ici de revenir avec précision sur ce long métrage et ses enjeux mais pour le faire très vite avec Gilles Volta notre monteur il nous est apparu clairement que Pays Basque Liberté se devait de proposer principalement les regards et les analyses de personnalités extérieures aux Pays Basques et qu'à l'inverse ce long métrage se devait de porter une narration plus intime de l'intérieur de ce qui a été vécu et senti sur ce territoire par les acteurs les victimes et les négociateurs il faut préciser qu'entre ces deux films le moyen et le long métrage il n'y a aucun plan en commun hormis la séquence autour du tableau de Garnica de Picasso que je souhaitais proposer comme socle commun à cette histoire et à ces deux films pour ce qui est de l'aspect formel si les codes télévisuels appellent des phrases courtes et un enchaînement très rapide des plans et des séquences ici à l'inverse le cinéma nous permet une narration plus ample et immersive et de charrier des blocs sensibles beaucoup plus conséquents qui permettent de donner une réelle épaisseur à nos personnages et d'offrir une compréhension plus fine des enjeux à l'oeuvre en donnant visible le temps de produire ses propres effets pour le dire autrement dans ces blocs sensibles chère Arrancière dans ces découpes dans ces découpes de la durée il y a un pouvoir de condensation un rapport entre les forces exprimées et la puissance d'affectation ainsi avec ce troisième opus nous sommes au point opposés de ce que l'on appelle les talking heads les têtes parlantes et de leur punchline celles et ceux qui parlent dans ce film deviennent des véritables personnages incarnés vivants et émouvants nous sommes avec eux ils nous touchent pas seulement par le sens de leurs paroles mais par la manière dont ils les habitent où le monde se réfléchit en eux jusque dans le silence quand une fois la parole congédiée nous apparaît par exemple le visage d'Antoine et l'intensité de ces mystérieuses profondeurs qui emportent ces secrets plus simplement ils nous émeuvent par l'affirmation de leur grande dignité leur sagesse leur humanité ce qui nous permet de parier pleinement sur les puissances du cinéma jusqu'à faire disparaître les saintés les cartons de présentation de ces personnages qui deviennent dans ce film aussi autonome que dans une fiction il faudrait parler ici de la place des femmes que la place de la place déterminante qu'occupent les femmes dans ce film de la pudeur d'Arancha des forces bouleversantes de la jeune Arichou des maturités portées par Anita ou de la sagesse de Myrène qui nous rappelle avec Sartre que ce qui compte ce n'est pas ce qu'on vous a fait mais ce que vous faites de ce qu'on vous a fait ou encore de celles de ces deux victimes des deux bords Rosa et Carmen assis sur le même canapé et leur capacité à faire humanité en faisant pont entre elles et entre nous et elle ce et nous projetant ainsi dans des plaises aux fâcheux qui rêvent encore à la guerre et à l'éternelle répétition bien loin vers l'avenir nous projetons bien loin vers l'avenir mais comme le temps nous est compté permettez-moi de dire un mot comme on me l'a demandé de l'usage que nous faisons des archives dans ce long métrage dans la nuit de l'histoire les archives charrient c'est leur force bouleversante bouleversante les lumières des présents passés et du vivant si effectivement nous avons joué avec Gilles Volta au montage surtout dans la première partie du film où la narration est la plus éloignée en termes de chronologie historique avec cette conjugaison des temps tel un anachronisme contrôlé c'était aussi pour nous l'occasion d'établir et c'est essentiel dans ce type de récit sensible comme le nôtre un régime de confiance non plus cette fois entre les territoires et moi mais entre le film et les spectateurs ce qui est dit par nos personnages et cela commence par le procès de Burgos est recoupé à la lettre sous d'autres éclairages et régime de parole par nos archives et dans ces films au long cours et plus fortement encore quand le récit est inédit cette promesse qui est établie entre le film et les spectateurs est simplement centrale et cet engagement le régime de confiance ne peut et ne doit être en aucun cas rompu mais par ailleurs redonner la parole à travers ces archives à ces personnes telles Gisèle Lémi ou Katia Kopp permet aussi de mettre en évidence au sein de nos sociétés l'écart considérable entre le traitement médiatique et la qualité de ce dernier réservé à ce conflit hier en l'occurrence à la toute fin des années 70 et aujourd'hui mais aussi de souligner que les protagonistes de notre film engagés pour l'indépendance de leur pays et contre un régime totalitaire le franquisme étaient à l'époque présentés internationalement comme des résistants et non comme l'histoire officielle le voudrait aujourd'hui comme de simples et univoques terroristes à terroriser il en va de même pour le rôle endossé par l'église qui en Espagne c'est une autorité publique il en va de même excusez-moi pour le rôle endossé par l'église qui en Espagne a soutenu le régime franquiste avec l'appui de l'Opus Dei la présence à l'image via les archives des prêtres Pierre S. Larsabal ou Pedro Mecca témoigne à contrario que des pans entiers de l'église catholique soutenaient fermement cette lutte d'émancipation au Pays Basque nous nous servons aussi de ces archives pour faire entendre les bruissements de la rue et montrer à quel point la société était affectée par ce qui se déroulait notamment par l'entremise de ces femmes pour certaines très âgées qui sur le bord d'un trottoir et malgré la peur de la police nous parlent de leur quotidien de leur soutien à la lutte pour laisser à notre pour laisser à notre auditoire le plaisir de la découvrir je n'évoquerai pas ici la séquence avec la jeune Arichou qui sous sa calgoule fait vaciller nos certitudes et nos représentations il faut que je prenne excusez-moi il me serait difficile ici de condenser les réactions et le retour que ce film a suscité auprès des spectateurs mais je vais tenter de vous en dire un mot il a chronologiquement d'abord ceux de nos illustres aînés merci Ken Lodge les frères d'Ardenne et Rétipane en tête Ken qui a été le premier spectateur à voir le film a salué le temps laissé à nos personnages pour s'exprimer et trouver leur propre rythme dans le film afin d'expliquer les raisons de leur participation à ce mouvement ou l'ouverture réflexive que nous proposons sur ce que pourrait être une hypothèse démocratique il souligne l'importance patrimoniale de documenter pour la première fois au cinéma à l'international une telle histoire collective ou encore Christophe Dejour qui a assisté à la séance spéciale de clôture du festival international du documentaire cinéma du réel au centre Pompidou le 20 mars dernier souligne que ce qui est remarquable à ses yeux c'est que l'hypothèse de la paix présentée par le film fait à elle seule œuvre et événement c'est peut-être ce que dans notre correspondante pointe de sa flèche le poète et éditeur Jean-Paul Michel je le cite un vocable à défendre ce mot d'hypothèse touchant aujourd'hui et demain c'est un témoignage qui restera dans la mémoire longue la seule réelle du grand acte de courage de lucidité non pas de désespoir mais de confiance finale en l'avenir que fut cette décision de désarmement de soi longuement médité en conscience à tous les plans après tant d'années données sans peur à la guerre un pari en vérité sur la véritable valeur qui peut être celle d'un authentique désir d'émancipation humaine sans remettre périlleusement audacieusement intelligemment généreusement impossiblement à la chance d'une possibilité authentique d'atteinte à ses fins les plus hautes cette folle confiance placée en chacun l'avoir voulu le possible sujet libre d'une vie libre un pari désarmant de très haute noblesse du profond du coeur SIC voilà ce que disent les poètes et que nous ne lirons pas à la une de nos médias plus bonnement d'autres spectateurs qui nous ont dit être nous ont dit être très surpris d'apprendre que la torture était ainsi perprétée au coeur de l'Europe jusqu'au XXIe siècle 2011 exactement par l'Espagne sans que là non plus les médias ou la justice nationale ne s'en emparent même si la cour européenne des droits de l'homme les a condamnés à maintes reprises d'autres se sont montrés très inquiets pour le sort des prisonniers maintenant que les armes ont été rendues et appellent les états à intervenir pour négocier les conséquences du conflit rapprochement et libération des prisonniers reconnaissance des victimes des deux bords justice transitionnelle etc etc beaucoup de retours nous parviennent de la scène du canapé avec les deux victimes d'autres encore soulignent le caractère inédit de cette sortie politique du conflit qui pourrait inspirer d'autres zones de guerre propulsant selon eux le film radicalement du côté de l'universel en y paraldé nombre des membres de la doyenne génération insistent sur les bienfaits du film un certain care qui leur enlèverait le poids qu'ils devaient porter sur leurs épaules plus ou moins silencieusement depuis trop longtemps et que le simple fait de projeter leur histoire sur grand écran leur permet aujourd'hui de la libérer cette histoire et la mettre à leur tour en mots et d'obtenir en retour une certaine reconnaissance mais pour l'heure le retour qui m'a sûrement le plus touché est celui que j'ai entendu ici à Bordeaux lors d'une avant-première au cinéma Utopia où une jeune spectatrice basse-paufonne d'une vingtaine d'années a expliqué à la salle avec une émotion certaine et perceptible que malgré le fait qu'elle soit issue d'une famille de militants c'était la première fois pour elle qu'on lui parlait de la sorte de sa propre histoire de l'histoire de son peuple et qu'on lui offrait l'occasion de se la réapproprier s'il me fallait une raison pour réaliser ce film ce serait cette dernière que j'appellerai le point souligné par cette femme et nos dalles dans ce projet redonner la parole à celles et à ceux qui ont œuvré à la transformation du conflit pour que la population basque et à sa suite l'ensemble de nos concitoyens puissent se réapproprier cette histoire tenue jusqu'ici et trop longtemps sous silence afin de regarder ensemble et lucidement l'avenir c'est sûrement cela notre hypothèse un projet cinématographique qui cherche à narrer une lutte d'émancipation et son lot d'impasses et de tragiques qui parie aujourd'hui sur la vie et le rire de nos enfants enfin comme dirait Moueska produit par sister production de la bande passante Prima Luce Gassi Belcha et distribué en France par Nour Film le film est sorti donc le 13 avril dernier en Iparaldé le 20 avril sur notre territoire national est actuellement en 30e semaine d'exploitation consécutive ce qui est inespéré pour un documentaire dans la période très difficile que traverse actuellement le cinéma indépendant il a été sélectionné entre autres au festival international du documentaire cinéma du réel au centre Beaubourg où il sera présenté en sens de clôture aux états généraux et aux états généraux du film documentaire de l'USAS où il est présenté en avant-première si ce film a été très difficile à financer à l'ensemble de notre tétralogie il est à noter qu'il a reçu dès le début le soutien de la région de Nouvelle Aquitaine et in fine les deux aides les plus sélectives françaises 16 l'aide à la réalisation de la région Île-de-France et l'avance sur recette après réalisation du CNC et ces deux dernières à l'unanimité pour la petite histoire au Pays Basque donc comme l'a rappelé Yon il a fait donc 10 000 entrées pour une population de seulement 300 000 habitants soit un ratio donc d'un spectateur pour 30 habitants tout âge confondu actuellement donc nous travaillons à sa sortie internationale notamment en Égualde au Pays Basque Sud et plus largement en Espagne et à la confection du DVD où seront réunis les trois films enfin venons-en au quatrième objet comme quelques-uns de mes illustres confrères l'ont fait en leur temps tel Claude Lanzmann je pourrais me transformer en exégète et me consacrer jusqu'à la fin de mes jours à la question basque en tirant les nombreux films encore lovés dans ces 315 heures d'entretien mais il me paraît bien plus sage de laisser cette place à d'autres notamment aux plus jeunes et par ailleurs c'est pour nous très important de rendre à la population basque l'ensemble de ces témoignages et réflexions qu'ils viennent des acteurs du conflit qui se sont engagés à nouveau frais et avec amiant inventivité dans cette sortie politique des victimes des deux bords qui ont la sagesse de remettre sur le métier l'ouvrage et le tissage des relations humaines afin d'apaiser la société des prisonniers en attente du bon vouloir étatique pour tourner définitivement la page de ce conflit de la société civile qui a su dépasser ses clivages pour aider politiquement à ce changement de scène ou encore des observateurs et facilitateurs internationaux qui ont accompagné la transformation de cette histoire toutes et tous ont fait preuve d'une maturité politique exemplaire il est maintenant primordial de libérer ces paroles de les offrir à la population basque et au-delà à l'ensemble des personnes qui souhaiteraient se sensibiliser à cette histoire ou encore aux étudiants et chercheurs qui ne manqueront pas de trouver là des sources nouvelles et fertiles pour leurs futurs travaux Ce quatrième et dernier objet de notre tétralogie sera donc un lieu à double dimension numérique et physique un lieu numérique en libre accès une plateforme web audiovisuelle internationale et multilingue à visée patrimoniale mémorielle et pédagogique sur l'histoire et plus spécifiquement sur le processus de transformation de la sortie du conflit aux Pays-Bas Cette plateforme inédite proposera dans un premier temps plus de 70 portraits et entretiens inédits les 315 heures d'acteurs centraux du conflit et de sa sortie dans une perspective aussi bien de transmission intergénérationnelle que d'analyses sociopolitiques et historiques ou de recherches au sens strict Un lieu physique scénographié que nous souhaiterions installer au cœur du Pays-Bas où il sera possible de visionner l'ensemble de ces entretiens et nos films coraux mais aussi où pourront s'organiser recherches rencontres et débats pour faire court un lieu ouvert vivant et de partage Avec pour mission de mettre en évidence la transformation du conflit et de mettre en lumière les étapes du processus de paix au Pays-Bas que cette plateforme souhaite participer à la garantie de la non-répétition de ce type de conflit Il s'agit en outre de mettre en évidence les invariants et les singularités de ce processus afin d'éclairer et de soutenir d'autres sorties de conflits de par le monde Elle réunira Elle réunira comme on l'a vu pour la première fois les voix d'anciens combattants et combattantes tous engagés à la sortie du conflit des membres d'associés civiles victimes politiques syndicales des historiens et magistrats et bon nombre d'acteurs internationaux afin de décrire les voix de sortie du dernier et plus vieux conflit armé en Europe occidentale qui a pris fin de manière définitive le 3 mai 2018 En accompagnant la société civile sur le chemin du dialogue et de la réconciliation cette plateforme et ce lieu entendent souligner l'importance de trouver pour la transformation durable des conflits armés des moyens de sortie négociés exclusivement pacifiques et démocratiques par l'action civique en faveur de la paix En assurant des entrées chronologiques thématiques et par intervenants cette plateforme s'adressera à différents publics jeunes et futures générations sociétés civiles chercheurs et communautés et communautés internationales Cette plateforme et ce lieu mémoriel véritable espace de conservatoire de ces récits et témoignages du Wiesel proposera un accès libre en 4 langues anglais basque espagnol et français Selon plusieurs structures internationales de médiation et de résolution des conflits qui nous ont accompagnés tout au long de ces 6 années ce serait le premier outil numérique de ce genre à voir le jour en faveur de la non répétition et de la prévention des violences tout autant que pour la transformation des conflits afin de saluer les efforts consentis par la population pour la construction de la paix Et ces mêmes structures internationales appellent par ailleurs de leur vœu que cette plateforme serve de matrice modélisable pour d'autres zones de conflits dans le monde A ce jour si nous avons commencé le travail de montage de ces 70 films unitaires nous sommes encore à la recherche de partenaires institutionnels et financiers pour réaliser ce dernier objet Ainsi ces 4 objets s'ils se mettent en tension formellement et à dessin afin de toucher différents publics des supports numériques aux salles d'arrêt d'essai en passant par les télévisions publiques ou les universités ils se veulent complémentaires le premier le court métrage d'intervention témoigne d'une urgence politique le désarmement le second propose le regard distancié des internationaux engagés dans la sortie du conflit le troisième offre un récit immersif et sensible au long cours à la première personne de ceux qui engagés dans le conflit ou victimes de ce dernier ont travaillé à sa transformation et à sa sortie politique et enfin le quatrième objet est un lieu de ressources mémorielle qui contient en lui mille et une histoire comme autant de promesses à venir permettez-moi de me saisir de cette prise de parole au sein de cette institution pour en venir à ma propre promesse conclusive au printemps dernier lors d'une conférence sur le processus de paix organisé à la Sorbonne j'appelais de mes voeux à la constitution d'un laboratoire de recherche internationale et interdisciplinaire qui aurait pour objet d'études dans ses multiples dimensions le conflit au Pays Basque sa transformation et le suivi de sa résolution il me semble que ce double lieu numérique et physique que nous proposons aujourd'hui pourrait constituer la première pierre de cet édifice en permettant aux étudiants aux doctorants et chercheurs internationaux de se saisir de l'ensemble de ces archives afin d'écrire à leur tour de nouvelles pages et d'étayer leurs travaux à venir avec quelques autres notamment le CNRS et la chaire UNESCO qui viennent de nous rejoindre et bon nombre de structures internationales de médiation de prévention et de résolution des conflits nous concentrerons ces prochaines semaines à travailler à la construction des fondations de ce double projet plateforme conservatoire et laboratoire de recherche et j'invite celles et ceux institutions et individus présents dans cette assemblée qui le souhaiteraient à nous rejoindre pour porter ces dernières pierres à cette entreprise de mise en lumière de l'insu qui nous paraît à plus d'un titre urgente et salutaire je vous remercie de votre attention voilà voilà six ans de vie merci beaucoup merci beaucoup Thomas pour cette intervention qui a ouvert beaucoup de champs de réflexion et qui a apporté également beaucoup d'émotion on en parlera on en parlera cet après-midi justement de ces deux aspects là voilà ce que je voudrais dire tout simplement c'est que c'est un projet cinématographique magnifique que tu as mené presque presque à son terme il y a une dimension humaniste mais qui est très forte et très intéressante et tu as bien mis en lumière à travers la question de l'invisibilisation sur laquelle tu as donc travaillé et tu as montré qu'en fait on pouvait passer ça c'est un secret qu'on connaît nous dans les études dans les domaines régionaux et dans les petites langues dans tout ce qui est petit tu as montré très bien qu'on peut passer du petit au grand du microcosme au macrocosme finalement il n'y a que ceux qui se situent trop haut ou qui pensent se situer très 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 haut par rapport aux autres qui ont ce défaut de vision qui consiste à considérer que d'un côté il y a le petit et de l'autre il y a le grand microcosme et macrocosme et ce serait très intéressant de développer et de travailler sur cette problématique notamment de se demander justement qu'est-ce qui peut parler à Delhi dans un festival international qu'est-ce qui peut parler du conflit au Pays Basque à un jury donc à Delhi tu tu auras sans aucun doute Marguerite et Clément s'en chargeront cet après-midi tu auras sans doute l'occasion de répondre à ces questions sans aucun doute donc lors du débat que nous aurons ce que je voudrais dire aussi par rapport et relevé dans ce que tu as donc ce dont tu as parlé dans ta conférence et que que nous avons vu ce matin à travers ces deux films et qu'on verra encore ce soir c'est combien cette caméra est sensible combien cette caméra est vivante et vibrante et et mais qui et ça c'est bien parce qu'il y a un cœur qui bat derrière et parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'humanité à la fois dans ce regard et et dans dans la façon de de filmer mais on aura encore l'occasion d'y revenir sans doute avec avec ressous et nos deux autres collègues cet après-midi pour le et Sous-titrage ST' 501